Comme tu le sais, depuis quelques temps, tu ne peux plus aller à l'école. La faute à qui ? Au coronavirus. C'est quoi le coronavirus ? Un virus est une sorte de toute petite bête, tellement petite qu'on ne peut pas l'avoir à la une. Si l'on veut se faire une idée de ce à quoi ressemble ce coronavirus, il faut le regarder avec une très grosse loupe qu'on appelle un microscope. Tu le trouves comment ce coronavirus ? Ce virus passe facilement d'une personne à une autre. Alors, pour éviter de le faire circuler, il faut se laver les mains avec du savon plusieurs fois par jour. Il faut aussi éternuer dans son coude et se moucher avec des mouchoirs en papier que tu mettras de suite à la poubelle. Les virus provoquent des maladies chez les personnes qui les attrapent. Tu en as attrapé beaucoup depuis que tu es né. Certains méchants, d'autres beaucoup moins. Mais tu les as tous vaincus courageusement, tout seul. Et aussi grâce au vaccin que le docteur te fait de temps en temps. En ce moment, circule le coronavirus. Et celui-ci n'est pas bien dangereux pour toi. Mais il peut l'être beaucoup plus pour les personnes âgées comme ta mamie ou ton papy. Alors, pour ne pas le leur donner, ni le donner à personne d'autre, chacun reste à la maison. Ainsi, on évite au virus de passer d'une personne à l'autre. Voilà pourquoi on ne va pas à l'école en ce moment. En attendant de retrouver ta maîtresse, tes copines et tes copains, tu peux faire plein d'activités super intéressantes comme aider ta maman et ton papa à cuisiner, lire des livres, apprendre des chansons, des poésies, écouter des histoires, faire de la gym, danser, peindre ou dessiner. Il est maintenant largement temps d'éteindre cet écran. Allez, à trois, on éteint. Un, deux, et trois. Comme tu le sais, depuis quelques temps circule parmi nous le coronavirus. Même si on ne le voit pas parce qu'il est tout petit, ce virus peut se trouver sur des objets que tu touches tous les jours, comme une poignée de porte, une balançoire ou un jouet. Si cet objet est contaminé par le virus, il risque de passer sur tes mains. Une fois sur tes mains, il pourrait se poser sur n'importe quel autre objet que tu attrapes et aussi sur ton visage que tu touches toute la journée pour te gratter, t'essuyer ou faire une belle grimace. Et si le virus arrive sur ton visage, il peut t'infecter en passant par la bouche, les yeux ou le nez. Voilà pourquoi il faut te laver les mains avec du savon le plus souvent possible. Bien sûr, avant et après chaque repas, mais aussi avant et après avoir joué, en rentrant de promenade, de la garderie, de l'école ou de la récréation. Le coronavirus se transmet aussi par les petites gouttes qui sortent de la bouche quand on parle ou quand on éternue. Alors, pour éviter de le transmettre ou de l'attraper, il faut éviter de parler trop près des gens et tousser dans son coude. Toujours, pour éviter de transmettre ce virus, il faut aussi se moucher dans un méchoir en papier que tu jettes à la poubelle de suite après l'avoir utilisé. Mais rassure-toi, depuis que tu es né, tu en as courageusement vaincu des dizaines et des dizaines de virus, de toutes sortes. Alors, il ne faut pas que tu aies peur de celui-ci, qui n'est pas bien dangereux pour toi. Mais comme tu le sais, ce n'est jamais bien agréable d'être malade. Alors, autant faire attention en te lavant les mains très souvent, en toussant dans ton coude et en te mouchant dans des mouchoirs jetables. Allez, je crois qu'il est temps d'éteindre cet écran et d'aller se laver les mains avec du savon. À trois, on éteint. Un, deux et trois. Comme tu le sais, il est très important d'avoir les mains propres. Alors, voyons ensemble comment on se lave les mains correctement. On commence par remonter ses manches jusqu'au coude pour ne pas mouiller ses habits. Ensuite, on mouille ses mains et on ferme le robinet pour éviter de gaspiller de l'eau. Une fois les mains bien humides, on les savonne avec un savon en pain ou un savon liquide. Peu importe. L'intérieur des mains s'appelle la pomme. On les lave en les frottant l'une contre l'autre. Et il faut que ça mousse. Place au dos des mains que tu frottes eux aussi avec la même énergie. Il est temps de laver entre les doigts. Il te suffit de passer les doigts d'une main entre ceux de l'autre et tu fais mousser. Autour des pouces que tu frottes en les entourant par l'autre main. Maintenant, on nettoie les ongles en les frottant contre la paume de l'autre main. On termine par les poignets qui, eux aussi, méritent d'être lavés. Pour enlever le savon, on rince les mains en prenant bien garde de fermer-les une fois que tu as terminé. Pour finir, il ne te reste plus qu'à les essuyer avec une serviette en papier que tu jettes à la poubelle. Maintenant que tu sais si bien te laver les mains, il te faudra le faire avant et après chaque repas, mais aussi avant et après avoir joué, en rentrant de promenade, de la garderie, de l'école ou de la récréation et bien sûr, en sortant des toilettes. Allez ! Il est temps de poser cet écran et d'aller se laver les mains. À trois, on est un. Un, deux et trois. Lave, 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 petite main, frotte, frotte, petite menotte, lave, lave, avec du savon, frotte, frotte, et fais bien mousser. Petites mains sont bien frottées, petites menottes ont bien moussé. Petites mains sont bien lavées, petites menottes sont bien rincées. Mouhouhou, ça y est, j'ai les mains toutes propres, je vais pouvoir vous attraper, les enfants. Lave, lave, petite main, frotte, frotte, petite menotte, lave, lave, avec du savon, frotte, frotte, et fais bien mousser. Petites mains sont bien frottées, petites menottes ont bien moussé. Petites mains sont bien lavées, petites menottes sont bien rincées. C'est l'ouhouhou, j'arrive.